Alors, avant de continuer avec les discours, on voudrait juste prendre un moment de silence, non seulement pour reconnaître la vie de ce jeune enfant, Alan, Cody, son frère et leur mère, et dans le fond, les douze migrants qui ont noyé suite au bateau qui s'est revérés dans la Méditerranée. On sait que dans les nouvelles, qu'il y a juste quelques semaines d'avant, il y avait 71 migrants qui se sont trouvés dans un camion suffoqué en Ostrie. On continue à entendre ces histoires, on les a entendues bien avant cette histoire et c'est sorti dans les nouvelles. Alors, je voudrais juste qu'on prenne un moment pour les cours de vie pour les migrants qui sont décédés, sauf chaque migrant qui sont morts lors d'un voyage périlleux, dans la recherche d'une meilleure vie pour chercher la sécurité. Aussi, je veux nommer les douze, qu'aussi il y a des morts qui sont faites quand les personnes arrivent au Canada, il y a au moins douze. Il y a eu douze morts à l'intérieur des centres de détention à travers le Canada. C'est une honte, c'est de l'indignité que ce soit tolérée par notre gouvernement et par notre population. Alors, je vais juste lire ces noms-là. Et ce sont des noms-là, c'est de l'indignité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada